Oh ! Évidemment la clé elle est gardée ! Et pas par n'importe qui ! Eh ben allez, la revanche ! Oh punaise ! Alors déjà, premier point, on va chercher la clé qui est évidemment là. Aïe ! Oua, par contre j'ai pas de points de sauvegarde, j'ai rien là. Bien Je vais prendre le cheval La zone est plus ouverte mais je vais prendre le cheval Ah mince Mais cette mise en scène Mais cette mise en scène Mais c'est tellement épique c'est incroyable Ah par contre là trop bien pour moi Parce que là je peux faire ça Non Bon c'est pas grave j'ai au moins enflammé l'épée Pourquoi j'ai tapé deux fois je ne sais pas Allez cette fois ci c'est Le règlement de compte le vrai Ah il s'envole On va me faire quoi ? On va me faire mal sans doute Oh j'ai eu de la chance Je tape toujours un coup de trop Et bam Voilà ça c'est ce qu'on aime Attention maintenant Je reste vigilant Néanmoins Bon Je vais taper Tout ce que j'ai Aïe Boum Ces flammes là C'est les seuls où vraiment je me dis C'est compliqué Alors que celle là Bien meilleure Ah mince C'est trop tôt à chaque fois Et là Ah j'ai raté mon occasion de faire une super esquive Ah non je n'avais pas vu la tête Allez reviens Ah Allez 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 Voilà Et là Un peu trop loin Oh non 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 Et tu tapes Et tu tapes Ah j'avais pas vu J'avais pas vu mais c'est pas grave Même pas peur Il va où ? Il va où ? Pouah Boum Oh là là Merveilleux Et là Boum Et boum Oh magnifique Mais magnifique Mais c'est tellement oui Allez j'enflamme l'épée Et on lui règle son compte proprement Avec dignité Avec dignité C'est les meilleures fins de dragon celle là Salut tout le monde c'est Atto Bienvenue dans ce 27ème épisode de l'aventure Elden Ring L'aventure continue On vient de battre le boss qui gardait la clé de l'académie L'académie c'est un endroit dans lequel on va avoir moult choses à faire c'est sûr et certain Et surtout regardez ça c'est un endroit qui donne très envie d'être visité On le voit de partout Et ça je trouve ça assez fascinant L'idée que la balade que l'on va avoir dans l'Iurnia Peu importe le point d'intérêt sur lequel on est On verra un point de vue sur l'académie Et on se dira à chaque fois Ouah ça a l'air vraiment grand Ouah ça a l'air vraiment bien Et donc là cette fois-ci je le sais J'ai la clé Je vais pouvoir m'y rendre et découvrir ça avec vous Mais Même si on vient de récupérer la clé Je rappelle que le projet c'était dans l'immédiat De voir ce qu'il y avait autour justement Et donc de se balader tranquillement D'aller notamment vers le sud de l'Iurnia Ce qui m'a permis de battre l'arbre monde mineur qui était posé ici J'ai également eu l'occasion de voir le village Dans lequel j'ai récupéré un demi-médaillon Pour un autre ascenseur géant Dont j'ignore tout Je ne sais pas où est la deuxième partie D'ailleurs il faudra que j'aille le chercher Là ce qu'on va faire C'est qu'on va voir ce qu'il y a autour de ce point avec le dragon Notamment si vous avez bon souvenir Dans le combat j'avais vu en arrière-plan Une sorte de petit donjon là Qui avait l'air d'être ici Du coup on va aller chercher ça Et puis il y avait quand même aussi le quartier du temple Dans lequel je ne me suis pas rendu On va commencer par ça Et ensuite je vous ai gardé quelques petites surprises Puisqu'effectivement ça va être aussi la session rattrapage Pour certains contenus Avant de finalement entrer dans l'académie Allez c'est parti Alors ce qui me surprend pas mal C'est que j'ai réussi à ne pas aller dans ce temple là Alors que pourtant Il était vraiment juste à côté Et même sur mon chemin Lorsque je suis allé faire le dragon Et je suis absolument convaincu Qu'il y a à l'intérieur potentiellement un site de grâce Et donc j'aurais pu éviter quelques petits allers-retours Pour les 2-3 tries qui ont été nécessaires pour faire le dragon Quartier du temple Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet endroit ? J'imagine quand même des petites choses Alors déjà de la magie évidemment Ça va être rigolo parce que je... On est d'accord que c'est des... Oui voilà c'est ça ils font des sorts Mais il n'y a rien Je trouve ça très suspect Alors par contre c'est magnifique Il n'y a pas d'embrouille Mais bon Je m'attendais à autre chose Alors je vais aller quand même ici Au niveau de la structure Qui des fois abrite Soit un trésor Soit justement un site de grâce Ce genre de choses là Un objet Pierre de forge tout simplement Bon ça va rien de méchant Je suis très surpris Je suis vraiment très surpris Je vais quand même essayer de regarder un petit peu mieux Bon ça va Je ne suis pas fou Il y avait quand même au moins un trésor Avec une hachette auréolée de glace Ouh Un des présents offerts à Solcastel Loin au nord On raconte que la lame de cette arme Baptisée brume glaciale Pardon Serait en réalité L'écaille d'un dragon Inflige un puissant effet de congélation Avec comme compétence le piétinement givrant On va regarder ce que c'est tout de suite Donc ça c'est le move Ah d'accord Ah mais c'est pas le même effet que le truc que Que tout le monde utilise justement Bah pour rouler un petit peu sur le jeu Il me semble qu'il y a des builds Où il y a ce genre d'effet là Et que les gens en sont très contents Bon ça c'est fait Maintenant je vais aller voir cette porte Que j'ai vu de loin Par contre j'ai un petit peu peur d'un truc Je crois qu'elle était bloquée par des nuages Et donc ça veut dire que je ne pourrais pas m'y rendre Si je n'ai pas la clé qui va avec Ce qui serait très dommage Là je commence à avoir cette petite frustration D'avoir utilisé toutes mes clés lame de pierre Et de me dire si je tombe sur un truc de fou Je ne pourrais rien en faire Et ouais c'est exactement ça Je l'ai senti je l'ai vu Je vérifie mais Oh j'en avais Ah bah non j'en ai pas Ah non dommage Bon va falloir que je cherche Il doit y en avoir Mais va falloir chercher Attends il s'est passé quoi là ? Waouh je reviens ici pour acheter des clés lame de pierre Et je tombe sur un Sur un perso ? Alors attendez On va gérer ça Encha porteur de la dépouille royale Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer là ? Ennemi majeur abattu Quoi ? D'accord Ah punaise Je viens de tuer le gars qui était là Et qui a laissé quoi ? Casque de dépouille royale Armure de la... Ouf 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 On va regarder au niveau du lore ce que ça raconte Oh ça je m'attendais pas Je m'attendais vraiment pas Il est là Armure parée d'ossements humains Dorés Portés par les disciples muets De Sir Gideon l'Omniscient Rend progressivement des PV En cas de réduction des PV Ça veut dire que si je me fais un dégât Je me soigne Il se murmure que ces eaux Appartiendraient à un antique souverain Le roi sans âme Le seigneur des égarés Et des désespérés Connus sous le nom d'Encha D'Encha des go ? Si vous avez la règle c'est balèze Bon soit Je vais aller voir si je peux acheter des choses Et la réponse est non Malheureusement j'ai déjà tout Bon on va devoir chercher ailleurs Est-ce qu'elle a des choses à nous raconter Elle tient C'est un plaisir de te voir Merci de vous que vous êtes safe Je suis toujours looking Pour mon propre purpose C'est pas facile C'est de toute façon Mais c'est ce que je dois faire Vous dites que je me Je dois avoir un genre de dégât Je ne crois pas Mais Si je dois avoir ce talent Et que Dieu sait C'est mon premier Je pense que je dois essayer de l'assurer Je ne sais pas Je vais demander Master Hugues To teach me C'est-ce qu'il me C'est-ce qu'il me semble Intimidating Et qu'il n'y a pas d'amour Pour nous Tarnished Mais je sais qu'il est Tracte ici At the Round Table Hold So Je peux te dire Il est un gentil Soule Underneath C'est-ce qu'il me Si je dois avoir A talent For spirit Tuning Et Goodness knows That would Be a surprise Je suppose Je dois essayer To hone It Shouldn't I I'll ask Master Hugues To teach me Bien Est-ce que ça veut dire Que je dois retourner Voir le forgeron Pour qu'il se passe des choses Peut-être que je dois Simplement me reposer Pour le relancer aussi Très bien Très bien Et on va lui reparler Ah attend Ah attend Ah Sous-tit Sous-tit Il m'intrigue Très bien D'ici Continuez les dialogues. Est-ce que ce qu'il est en train de me proposer, c'est de faire monter le niveau de mes invoques, c'est ça ? C'est enfin ça que je peux faire maintenant dans le jeu et que je n'ai jamais tenté. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, il faudrait que je... Il faut faire une run Pokémon. Il faut que je fasse une run où je ne fais que des invoques. Il faudrait que je tente de voir si je ne peux pas tenter ça en mode... Allez go, centre de soldat ! On pourrait voir ça. Peut-être un jour je tenterai, mais je sens que c'est motivant. Bon, là, je pense qu'on a tout vu. Qui dit non à un câlin avant de partir. C'est mes plumes ça. C'est bon. 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 valeureux. Ah, ça sent le double boss des enfers, ça, déjà. On verra. Ah, je reconnais ce setup. Ce sont les escaliers d'un donjon que j'ai déjà fait. Petite répétition, soyez en passant. Par contre, là... Oh putain. Qui s'est en train de se passer, là ? Ah, mais là, j'ai pas les armes pour me battre ici, en fait. Ah oui, ça va être chaud. On va prendre la lance. Ah oui, c'est dur. Je me suis fait tellement saigner. Je vais avoir du mal à garder mon build de tel quel, là. Parce que là, je suis build Ljornia en mode tranquille. Peut-être que je vais devoir prendre... Ah non ! Non, c'est bon. Ok. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Beaucoup de gens qui se battent pour pas grand-chose, là. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Oh non ! Oh non ! 71 000 âmes ! Qu'est-ce que je viens de faire ? Mais pourquoi je suis allé là ? Alors, exceptionnellement, j'y retourne, mais avec quand même une bien meilleure armure. Puisque là, on est sur un autre délire. Ça a l'air beaucoup plus complexe à gérer. Ah, mais en plus, il se TP, quoi. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai perdu mes... Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Si bêtement ! Je suis dégoûté ! Bon oui, ce ne sont pas des âmes, ce sont des runes, mais là, une telle perte me fait voir flou. Clairement. Difficile pour le moral, mais c'est pas grave, je m'étais préparé psychologiquement. Si je l'ai voulu vraiment, je m'en serais déjà servi, mais c'est vrai que là, je suis un peu deck quand même. C'est dommage. L'énigme est très simple, il faut que je réussisse à ouvrir cette porte, et donc pour ça, j'imagine résoudre quelques combats. Peut-être éventuellement grimper, en fait. Je vais regarder ça. Bon, ce n'était pas le premier. C'est forcément le deuxième escalier. Voilà, c'était ici. T'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Ouah, mais comme ils sont chauds, mais comme ils sont chauds dans ce donjon. Ah, attends. Ah non, ça revient ici. Mais jamais je la... Jamais je la passe, cette zone, en fait. Ou alors, il faut que je cours, quoi. Alors, il y a une fenêtre, je pense qu'un jour, il faudra que je passe par la fenêtre pour pouvoir éventuellement choper une suite de quelque chose. C'est bon, je suis safe. Connard. Donc là, il y a quelque chose, c'est sûr. Et là, c'est quoi ? Ça reste l'humilité. Attends, mais il n'y a rien ? C'est pour le plaisir qu'ils ont mis ça ? La suite est là ? La suite est là. Ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est quoi ? Donc, on a encore une fois des petites statues, des machins, tout ce que tu veux. Oh là là là, terrible. Mais non, mais... C'est le démon, ce truc ! Wow ! Je pourrais mettre la musique de Benil, tellement ça n'a aucun sens. que je suis en train de faire. Eh bah, punaise ! C'est bon, j'aurais tué un ! Youpi ! Enfin, tué. Pas encore, en plus. Voilà, ça y est. Alors, par contre, ouais, en termes de zone de farm, c'est indécent. Si je récupère à chaque fois... Là, j'ai fait 27 000 en juste courant. Si vous avez besoin d'un spot pour monter des niveaux, normalement, ça devrait être sympa par ici. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est cool, mais où est-ce que je dois aller ? Tout droit. Attends, tout droit, hein. Tout droit, c'est ça. Eh bien, allez, je tente. On va voir. Mais le boss risque de faire très très mal. Vu les dégâts qu'ils me font ici, et vu le peu de dégâts que je fais moins au retour... En fait, il faut que ce soit un boss simple. Si c'est double boss, je ne peux pas le faire. Oh ! Ils ont fait fichier ! Ils ont cuit fichier, bordel ! Avec la meilleure musique, évidemment. C'est bon, t'inquiète, je suis large. Mon seul problème, c'est que j'aurais dû prendre la hache de Godric pour pouvoir le faire tomber. Aïe ! Je ne pense pas qu'il faisait ça. Il faudra vraiment qu'il tombe. Merci. La P2. Dans un truc qui fait 4 mètres carrés. Je crois qu'il m'aime bien. Il m'a one-shot. Il m'a tellement one-shot, il m'a détruit. Mais par contre, le combat est cool. Bon. Le but, ça va être de le faire tomber dans un premier temps et ensuite, pour la P2, de charger avec les attacks P de foudre. Je pense que c'est le move à emprunter. Et déjà là, voilà, très propre. Ah, je prends une attaque là. Non. Voilà. Alors, petite astuce personnelle, si ça peut vous intéresser, mais l'attaque sautée ne prend pas beaucoup d'endurance sur le départ. Elle en prend beaucoup quand tu l'as accompli, mais si tu l'as fait, par exemple, en ayant quasiment rien d'endu, ça marche quand même. Donc, elle est spammable, en gros. c'est ça, le propos. Allez, il va P2. Vous voyez ? Et là, on charge. Attention, il P2. Ah, mince. Pas grave. On soigne. Ah, je ne pense pas à ça. Toujours aussi fort à l'attaque. Bon, bah, ça va. Facile. C'était le troisième try, mais alors, par contre, j'ai eu une chance de ouf ! sur absolument tout. J'ai eu tellement de bol. Oh là là, par contre, j'ai récupéré une super, super invoque et une graine dorée, donc ça valait le coup de faire tout ça. Mais, ouais, c'était intéressant. Ceci dit, c'était vraiment intéressant de faire ce fight puisque, bah, on voit qu'en milieu très fermé comme ça, en fait, l'astuce, c'est de se mettre au niveau de son épaule un peu derrière la patte. Comme ça, les coups, il les fait devant, mais tu t'en fous. Et après, juste à aimer les roulades en fonction du son quand tu sais qu'il va descendre parce que c'est toujours un son très fort qui fait huuuuh, et voilà, et huuuuh, et voilà. Et du coup, tu sais qu'à chaque fois, tu fais la roulade là et c'est bon, quoi. Bon, bah, c'était très bien. Maintenant qu'on a fait ça, bah, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est-à-dire que là, le dragon était au sol. Maintenant, on va faire un dragon qui est dans les airs. Parce que oui, parmi les grands oubliés de Kaelid, il y avait quand même ce dragon qui était là et qui nous attendait, quoi. C'est dommage. C'est dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais là, on peut peut-être lancer le combat. Je vous préviens juste, il est difficile puisqu'on est sur un boss qui est dans une zone beaucoup plus avancée que Lyornia. Donc, il y a des chances que je galère un petit peu. J'ai juste fait un petit try en off parce que juste, je me suis rendu compte qu'il était là. J'ai mis le petit marqueur et je me suis dit que je reviendrai en VOD. Mais après, je ne sais pas exactement ce qu'il va me faire comme attaque. D'ailleurs, ça se trouve, je vais peut-être le détruire au niveau des gars. Ah non, pas tant que ça t'aille. Wouf ! Ah, ça va ! Non, c'est bon, c'est rassurant. Je m'attendais bien, pire honnêtement. Alors, est-ce que je le fais à pied ? Bah oui. Ah mince ! Ah non ! Oh, ça va être trop relou ça. Il est tombé. Il est tombé. Je peux encore le faire. Ah ma vie ! Je ne l'avais pas vu, mais mince ! Oh non ! Je vais perdre comme ça. Oh non ! Je suis dégoûté. Je suis sûr que je le passais en plus. Oh non ! Quel dommage ! Bon, ce n'est pas grave. Bon, allez. La détermination finit de déconner. Je ne vais pas le tuer, je vais l'arracher. Alors déjà, quelques attaques bien senties. Voilà, histoire de démarrer le combat proprement. Avec la récupération de mes runes. Et là, tu peux gueuler tout ce que tu veux. On va y aller pleine balle. Attention, il faut bien faire attention à ses coups à lui aussi. Parfait. Ah mince ! Ah, je croyais qu'il faisait un coup de tête, il a fait un coup de patte. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Oh, j'ai eu le bon feeling en m'éloignant parce qu'en fait, effectivement, c'est son attaque la plus difficile à esquiver. Mais regardez ça ! Même le petit bout de nuage comme ça, il arrive à me taper de si loin et à me charger à ce point-là la jauge, quoi. Par contre, là, trop bien parce que je peux y aller à fond. Et ce qu'il faut que je fasse, là, ce serait de prendre ma fiole. Voilà, comme ça, au moins, j'ai plus de chance de le faire tomber. Parfait. Déçu. Très déçu de ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Mince. Bim. 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 C'est Monster Hunter, ce que je viens de faire, là, comme séquence. C'est très drôle. On ne va pas se laisser faire comme ça. Tu vas tomber. Oula, il vient de loin, là. Un petit soin. Oh. Oh ! C'était si beau. On l'achève ? Ce serait merveilleux. Alors, je ne l'achève pas, mais l'enchaînement était très beau. Mais bon, on va le finir, là, de toute façon. Ah mince ! Quel con. Je n'ai pas vu qu'il faisait ça. Ah, ça y est. Il lance la contre-attaque. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Pas de crainte. Pas de crainte. N'ai pas peur. Pas de peur à avoir. Il fait devant, voilà, exactement. Et là, on tape au dos. Ah non ! Ah, et là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Attendez, je me refocus parce que le truc, c'est que vu que le début, c'est très bien passé, je me suis un tout petit peu déconcentré. Alors que, regardez ça, il suffit de tranquillement poser les choses. Et il est mort. Eh bien, voilà, ça s'est très bien passé. Le combat était assez cool en soi. Mais finalement, ouais, les dragons, je pense que quand tu comprends vraiment comment ça se passe, c'est pas si compliqué que ça. Et maintenant, l'avantage, c'est qu'on a une nouvelle compétence qui est disponible encore une fois dans l'église. Je ne peux pas m'en servir, malheureusement, parce que de toute façon, je n'ai pas assez de foi. Mais peut-être que ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est dès l'instant où il est possible de reset le personnage, prendre des trucs de ce style-là et refaire un build d'intelligence et puis aller droite au but, on va dire, avec ce genre de phase. On verra. Mais c'est vrai que des magies qui viennent du dragon, il y a l'air quand même d'avoir des trucs assez intéressants. Bon, tout ça, c'est bien mignon. Et vous allez me dire, mais attends, normalement, tu étais dans Lyurnia et là, tu es en Kaelid. Mais arrête, arrête, genre, reviens sur tes paf, fais quelque chose. Eh bien, il nous reste encore une dernière petite chose à faire. Il n'y en a pas pour très longtemps. Rappelez-vous de cet instant où nous sommes arrivés au château du Lion Rouge. J'avais été très impressionné, déjà, je pense qu'on peut le dire, c'était un des grands moments de l'aventure où genre, tu arrives et tu fais « Wow, le château, il est ouf ! » Et puis, on avait eu l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'il y avait dans ces zones-là et lorsque j'ai eu l'occasion de rejouer un petit peu de mon côté parce que des fois, juste, je vais dans le jeu et je me balade parce que j'aime bien y être, tout simplement, j'ai découvert que par là-bas, je ne m'étais jamais rendu, en fait. Je n'avais jamais eu l'occasion de revenir un peu sur les pas et pourtant, il y a des choses à voir. Alors, je peux vous montrer. On va utiliser le cheval, d'ailleurs, vous allez voir, ça va être assez rapide et si je reviens comme ça sur mes pas, eh bien, au niveau de la falaise, on arrive sur cette fameuse porte qui nous attendait avec quelques âmes en possession, quelques runes, pardon. Ah ! Je ne vois pas ce que c'est mais... Oh là ! Ah non, je n'aime pas celui-là. Non, non, laisse tomber. C'est l'espèce de chien aigle bizarre, là. Il me suit ou pas ? Non, il ne me suit pas. Très bien ! Eh bien, allez, c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a ici. Donc, nous sommes au catacombe de Kaelid. On va mettre la lumière et on va voir s'il y a du danger qu'il faut redouter ou pas. Ah, plus abordable déjà. Alors, peut-être que ce sera l'occasion de revenir avec mes épées habituelles. Ah, pas encore. Bon, c'est pas grave, c'est aussi l'occasion de jouer un peu cette lance parce que j'avais dit que je le ferais. Ça me branchait quand même plutôt pas mal. Et puis, je pense que ce build-là qui est le mix lance et épée enflammée, on le tiendra jusqu'à la fin de l'académie. Et ensuite, on verra ce qu'on fait et on verra ce qu'on change. Oula ! Euh, très bien. Bon, il y a des choses à récupérer en craft. Honnêtement, vous le savez, moi, ces donjons-là, ce ne sont pas des donjons qui me passionnent de fou. Je reconnais l'intérêt de les avoir fait quand même plutôt bien mais c'est vrai que ce n'est pas forcément mon délire. Et c'est verrouillé par un mécanisme, évidemment. Peut-être mûr illusoire ici. Oh là là. Je n'ai même pas fait exprès. En fait, ça m'a semblé évident mais bon, c'est quand même pas à gagner. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais tomber sur un boss infini encore des boss doublés de je ne sais où là ? On va voir. Attention, le combat, ce sera... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ombre du cimetière. Ah ! Non, 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 mais libère-toi, libère-toi, libère-toi ! Oh ! Ah oui, elle fait mal mon arme. Alors attends, on va reprendre... Ah, je ne peux pas ! Ah moi, je n'ai pas d'équipé ! Bon bah désolé, ce sera un boss qu'on va un peu rusher. C'est un sans-coeur ! C'est un Hommage à King de Marts ! Oh ! Alors lui, en contre-attaque, il doit être gratuit. Bon, on en aura sans doute un autre en plus fort, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est bizarre ! Bon bah, c'était pas très compliqué. Cendre d'adeptes de la putréfaction. Ah, c'est le fameux insecte qui envoie plein de projectiles ! On a vraiment récupéré quasiment tous les mobs qu'on a croisés en invoque, c'est assez marrant. Est-ce qu'on pourra un jour invoquer un géant ? Ça, ce serait marrant, mais on n'en est pas encore là. Bon bah voilà, c'était très rapide et on l'a fait. Et là se pose une vraie question. Vais-je encore regretter cette escale ? Puisque, non content de me dire que je n'ai toujours pas de clé lame de pierre, eh bien je me suis un peu baladé, je me suis un peu perdu en me disant peut-être que je tomberais sur un marchand ou un truc comme ça. Me voilà de retour dans la zone des dragons. Vous savez, celle qui était au nord de Kaelid et en fait, en arrivant ici, je me rends compte qu'il y a quoi ? Déjà un site de grâce et donc très certainement quelque chose à y faire. Alors je me dis peut-être éventuellement tomber sur un truc un peu cool, c'est-à-dire soit un boss de zone, soit quelque chose qui me récompense en clé lame de pierre, toujours la petite quête, tout ça, on y croit. Ah, bon bah voilà. Et bah voilà, c'est très bien. Allez, on va tenter ça. Je m'attendais à un boss en fait ici, mais en fait pas du tout. Alors, caverne du tertre draconique. Alors par contre, il y a des chances que je me fasse allègrement sécher puisqu'évidemment nous sommes dans un endroit qui en appelle directement à la zone des dragons, donc potentiellement plus dur que ce que l'on a déjà eu l'occasion de faire. Ah d'accord. Les mobs ici sont des ours. Non mais t'es sérieux ? Ah ouais. Et je suis en fat roll. Oh là là, terrible. Je me casse. Je me casse et je meurs. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Oh merde. Fuis. Fuis pour ta survie. Oh. Oh la clé lame. Elle est là. Oh non, je suis deg. Il faut que je regarde ce que c'est quand même. Mais je suis méga deg. Talisman représentant les cornes d'un mouflon. Les mouflons sont associés au robuste et puissant Tragos que l'on prétend inébranlable au combat. Désormais considéré comme le compagnon silencieux de tous les guerriers. Mais il ne peut pas y avoir que ça, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de le tuer. Très dure entreprise, en soi et en passant. Moi, j'ai aucune chance. Ah le gros câlin. Ah le gros câlin. Mais... Pouah, il fait tellement mal. Mais je peux le tuer, vraiment ? Quel dommage. Alors, je vais tenter l'impossible. Je vais regretter. Je vais regretter. Non ! Non, mes âmes ! Mes runes ! Mes runes ! Fais pas ça ! Fais pas ça ! Fais pas ça ! Oh ! J'étais dessus ! Je l'ai... Bon, il va falloir réparation. Alors, c'est pas grave pour les runes, honnêtement. Si je voulais m'en servir, je m'en serais servi. Mais c'est juste que par contre, ouais, le dégoût de les avoir perdus comme ça. Après, est-ce qu'on peut les perdre de façon intelligente ? Je suis pas sûr. Je le sèche, volontairement un petit peu. Comme ça, au moins, la barre de stun, elle a pris cher. Ouah ! C'est moi qui ai pris cher, là ? What ? Mais les dégâts qu'il fait, c'est pas raisonnable. Aïe ! Ouah, la patate qui m'a mis. Merveilleux. Alors attention, je vais être vigilant, on va faire d'abord le soin et après, je vais taper. Ouah, j'ai eu du bol, j'allais me prendre l'attaque ! Il m'a donné 6 000 quand même, c'est énorme ! Et, une pauvre merde de loot. Je suis t'écouté ! Et ça, c'est quoi ? Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas déjà vu. Ah, regardez ! Voilà, ça y est ! Je me disais aussi, c'était quand même bizarre qu'il n'y ait que cet ours et pas de boss. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai plus de potion ! Voilà qui est fort dommage. Mais heureusement... Où est-ce que... Boss direct, là ? Non ! Ah oui, ça va être chaud ! Aïe ! Ah, ça va être très chaud ! Alors, on va tenter une autre strat. Je vais essayer d'allumer celui qui lance en premier. On va faire ça. Ouf, magnifique ! J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Parfait. Alors maintenant, on va se faire vigilant. Et hop ! Alors, on le connaît très bien, ce boss, c'était le tout premier qu'on a affronté, il me semble. En tout cas, c'était dans les premiers donjons. Et hop ! Parfait ! Voilà ! C'est bon, ça va, le combat est géré. J'ai eu peur au début, je vous cache pas que j'étais pas serein. Mais, vu qu'il se prend le petit stun lock, rien de très méchant. Ce qui était dur, c'était d'avoir les deux ensemble, en fait. La combinaison, elle faisait mal, mais le reste était tranquille. Détalissement, dragon de feu plus deux. Ah, mais on peut avoir aussi d'étalissement plus deux. Et là, je me pose la question, est-ce que les new game plus, finalement, ne vont pas monter ça encore et t'amener au plus trois, etc. Peut-être que c'est ça. Bon, en tout cas, ce qui ne me rassure pas, c'est que j'ai toujours pas de clé lame de pierre. C'est pas possible, je n'en trouverai pas. C'est pas possible. Je trouve ça fou parce que pendant toute l'aventure, j'ai eu l'occasion de tomber sur plein de clé lame de pierre quasiment tout le temps. Et là, et là, j'essaie de regarder vraiment de fond en comble la zone et pourtant, je ne tombe sur rien de ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, quoi. Donc ouais, c'est assez, assez nable. Elle était là. Cette clé lame tant attendue. Alors, je peux vous dire que j'ai quand même bien marché. J'ai eu l'occasion de vraiment barouiller. dans les zones que j'avais déjà visitées et puis là, je m'étais fait une raison. Je me suis dit on va retourner en Ljornia et puis on verra. Finalement, me voici dans cet endroit que vous connaissez déjà et donc là, on va retourner au niveau du donjon. Bon, par contre, j'espère que ça en valait la peine parce que là, celui-là, on l'a vraiment, vraiment mérité. J'ai fait le tour de la map. Oh non, il en faut deux. Mais non, t'es sérieux. Oh. Bon, je dois vous raconter une histoire assez drôle quand même. J'ai vraiment désespéré quoi. Je ne trouve pas de clé laine de pierre. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui m'a conseillé de revenir ici, de partir du haut et de descendre sur le château mais là, peut-être que je peux sauter directement. Moi, je voulais tomber sur la plateforme à côté mais peut-être que ça, ça marche. Ah mais oui, ça marche. Je me suis pris la tête pour rien. Alors, le raccourci est ouf. Je ne sais pas exactement vers quoi ça va me mener mais j'y vais. Hop là. Si par exemple, on fait ça. Ah. Alors déjà, il y a un objet là. Un foie séché anti-magie. Jusque là, pourquoi pas. Alors, sans doute quelque chose quand même de pertinent côté de l'or. Il n'y a personne à qui je peux parler. il n'y a pas un PNJ ou quoi parce que c'est quand même la zone est jolie quoi. Ah si, parlez. Oh, mais attends, peut-être une quête là. Je suis désolé, Votre Véronique. Je m'en prie pour toute l'offense donnée. Je suis Pidia, servante de la famille de la famille de la Karyan. Je suis responsable de maintenir ces ghastiques de la famille. Ah, Votre Véronique, allow me de l'offense. Other than the puppets, there are some very fine things up here in this storeroom. why not pick something out before you go. But please, can you offer poor ill-star Pidia, a little something by way of compensation. si jamais il me demande une clé lame de pierre, je pense que je me tirer une balle. On va voir. Ah oui, il y a des petites choses intéressantes, effectivement. Centre de guerre, représailles de Karya, octroie des affinités et des compétences énormes. Alors, attends, ça fait quoi ça ? Vous brandissez votre bouclier pour dissiper les sorcelleries ou incantations. Ah, tu peux faire des contres sur les sorts. Ah oui, ça, c'est très très fort en fait. On a une carte abîmée également. Eh bien, on va regarder ça. Je vois que je peux aussi dépenser des choses. Rosée céleste. L'arme secrète trouvée dans la ville éternelle, également appelée l'arme nocturne, permet de recevoir l'absolution dans l'église des voeux, dissipant toutes les hostilités. Il fut un temps les étoiles de la voûte céleste présidaient à la destinée de tous et ceci est une relique de cette ère révolue. Je suis très curieux de savoir ce que c'est que ça. Et là, je pense que, bon, éventuellement, on peut récupérer l'épée ondulée. C'est vrai qu'elle a été jolie. Et le bouclier de cuir noir. Donc là, vous voyez pourquoi est-ce que je garde mes sous. C'est parce qu'en fait, quand j'arrive sur un marchand, je suis content de pouvoir dépenser les choses de cette façon. Alors, on va regarder quand même ce que c'est que la carte parce que là, ça me dévie un petit peu de mon chemin mais c'est pas très grave. Carte rudimentaire forte abîmée. Son existence même semble avoir été jusque-là oubliée. Indique l'emplacement où serait jadis tombé un rayon de lumière ambré. Alors, effectivement, c'est assez difficile de comprendre ce que je suis en train de voir. En plus, je peux pas forcément zoomer mais je pense qu'il est question de la capitale en fait. On reconnaît vraiment comment ? On reconnaît vraiment la partie sud de la forêt. Alors, reste à savoir pourquoi est-ce qu'on montre ce truc-là. Juste pour préciser mon propos, mais c'est vrai que la structure, on la reconnaît et c'était effectivement ça. Donc, je devrais aller ici un jour et je vais peut-être mettre éventuellement le joyau pour me rappeler que cet endroit peut être intéressant et je vous rappelle pourquoi est-ce que je n'y suis pas déjà allé parce que c'est une zone qui est très en hauteur par rapport au reste et donc nous, on était en bas, on pouvait pas escalader en fait. Et là, la galerie, elle est vraiment au bord de la falaise et donc je ne peux pas aller dans les hauteurs. On ira plus tard, un jour, quand j'irai vers la capitale en fait, tout simplement, on pourra s'y rendre. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce que j'ai le droit enfin à la récupération de ce que je suis venu chercher ici ? Punaise. Mais non. Mais genre, on m'a trollé ? Il n'y avait rien en fait ? Attends, on a pitié. Parce que là, j'ai vu le bout. Là, il y a vite fait le crabe. Mais non. Mais non. Ah non, pas ça. Ah non, on va me troller comme ça. Alors, peut-être derrière le crabe. Regardez, il le garde et tout. Allez, ça va être ça. Ça va être ça, on y croit. Merde. C'est bon. Le crabe est mort et là. Oui. On l'aura vraiment mérité ce donjon. On l'aura vraiment, vraiment mérité. Allez, c'est bon, j'y retourne et cette fois-ci, on y rentre. Le jeu, il m'emmène tellement au bout du bout que j'ai oublié de lancer l'enregistrement en entrant dans la grotte. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai juste récupéré le site de grâce et je n'ai rien fait de plus. Mais quand même, punaise, c'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. Alors, ça s'appelle une grotte cristalline. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je m'inquiète un peu ? Ah, par contre, ça veut aussi dire que je peux récupérer mon site de base, là, ça y est. Ah, alors attendez. Transformation. Voilà, on sera bien mieux comme ça avec mes deux lames de feu que j'aime tant. Prêt à se faire très certainement bien arracher puisque là, on est quand même sur les grottes cristallines. À chaque fois, ça a été difficile. Waouh, la structure, elle est ouf. Oh, c'est quoi ça ? Ah ! Ouh, résistant en plus de ça. Il faudra être vigilant. Alors, je suis assez curieux de voir ce qu'on pourra avoir comme récompense quand même parce que deux clés lames de pierre, t'as envie de te dire bon, déconne pas quoi. Fais pas le fou, tu nous donnes un truc sympa en compensation. Ah, et on ouvre une porte. Est-ce que ça veut dire que je suis dans un un donjon, dans un donjon ? Peut-être. Ouh là. Il faut des choses qui font peur en tout cas. Bon, j'ai un peu bourré, mais... Alors là, il y a peut-être un boss. Ah ! D'accord. Lui, c'est un vrai. Il est pas là pour déconner du tout. Est-ce qu'il se backstab ? Yes ! Bon bah ça va. Ça va le faire. Alors, on va faire la technique classique. C'est là, je vais faire ça. Attends, je me suis embrouillé. Ah bah, je pourrais pas m'enflammer. Pas trop. Bon, je vais me soigner parce que je vais rester vigilant quand même. Alors, j'ose même pas imaginer à quoi ça ressemble ça quand t'as pas forcément beaucoup de vie parce que là, quoi qu'on dise, j'ai quand même la vie qui m'aide beaucoup. Il était costaud. 400 de runes en récompense, c'est quand même pas rien. Et en objet pour nous remercier, on va retrouver évidemment un arc runic. C'est les classiques. Hmm. Intéressant cette disposition. Oh ! Ouh ! Bah comme quoi ? Comme on se retrouve. Alors, ce que j'ai plus en tête, c'était le backstab possible ou pas ? Oui. Et le secret de ses ennemis. Alors, c'était très simple. En fait, le principe, c'est de réussir à les blesser suffisamment pour qu'ils perdent leur armure. Je suis à mon quatrième coup critique et il ne se passe rien. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Bah, je vais crever. Bon, c'est pas grave, je vais retenter. Mais ouais, pas facile en fait au niveau défense là. Très drôle de retomber là-dessus. Ouais, j'ai longé à gauche en fait puisque tout à l'heure j'avais longé à droite et là on me donne une clé lame de pierre donc ça veut dire que potentiellement je pourrais faire quelque chose que j'avais manqué puisqu'il me restait un endroit avec une clé lame de pierre. Intéressant. Bon, je suis pas au top du top de la forme non plus parce que là, j'ai que 6 potions. C'est pas si facile en fait de revenir là. Quel combat compliqué. Ah, c'est ça, ça y est. En fait, les attaques critiques, je pense qu'elles suffisent pas tant que ça. Il faut vraiment taper directement et là ça se goupille mieux. Donc là maintenant, voilà, là j'ai le droit de taper. C'était ça. Non, parce que là, ça me semblait bizarre quand même. Allez, un truc supplémentaire. Boum. Waouh, attention, 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 qu'est-ce que j'aime pas ce pattern. Allez, deux, un. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a rien de spécial. Il y a deux attaques en plus, c'est pas difficile. Je sais pas. Pas mon délire. Voilà. Et maintenant que le sorcier a chou. Boum. Il n'y a plus grand chose d'affaires pour lui. Oh, la petite pierre, ouais, elle était magique. C'était volontaire, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, explosion de cristal, on a récupéré sa magie, c'est cool. Oui, mais c'est tout. Tiens. Alors, j'aurais pu, j'aurais pu revenir sur le début du niveau, on l'a vu. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Attends, on va très haut là. On va très très haut, c'est quoi cette histoire encore ? Mais non. Mais non. Attends. Sérieusement ? Il se passe ce qu'il est en train de se passer ? Mais attends. Ah non, c'est juste pour une récompense. Alors, qu'est-ce qu'on déverrouille ici ? Le domaine magique. Alors, je veux quand même regarder ce que c'est. On est en plein milieu de l'académie. Très très drôle quand même qu'on s'y rentre par ce biais-là. Et on a récupéré une magie. Sorcellerie des pierres d'éclat de l'académie de Raya Lucaria. Trace au sol, le sceau de l'académie, augmentant la puissance magique dans la zone d'effet. Autrefois, ce sceau était tracé depuis le plus haut beffroi de l'académie et couvrait le domaine tout entier. Ce sort décuple tellement la puissance magique qu'un débutant se croirait aisément l'égal d'un maître, grisé par les nouvelles connaissances si rapidement acquises. Ça me donne presque envie de savoir si le fait de le déployer justement de cet endroit-là sert à quelque chose. Mais trop drôle de savoir que dans le lore, en plus, on a ce sort qui sert d'ici. Bon, c'était déjà un premier contact. On a vu les choses de haut, malheureusement pas avec une très belle vue, mais au moins, on a posé un premier pied dans l'académie. Maintenant, on va y aller tout entier. Et pour ça, il va falloir passer cette porte qui est juste devant moi. Une porte magique qui va pouvoir s'ouvrir grâce à une clé qu'on a obtenue grâce au dragon. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Bah que vous me voyez venir avec mes grands sabots. Effectivement, ce sera le projet et ce sera surtout le sujet de la prochaine vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501